Musique Coup de projecteur ce soir sur la cosmétique vallée, c'est avec Faïsa Garel. Deschartres, on connaît surtout la cathédrale, c'est aussi le temple de la cosmétique. Guerlain, Lancaster, Paco Rabanne se sont installés ici dans les années 70. Ces groupes ont entraîné dans leur sillon des concurrents, des labos, mais aussi une multitude de sous-traitants. CETPE et PME travaillent sur les packagings, mais aussi sur les ingrédients. C'est le cas d'Alban Muller qui a fait du naturel sa marque de fabrique. Regardez ce reportage de Chris Milonnet et de Jamel Mouacky. Nous sommes dans la caverne d'Alibaba des cosmétiques Alban Muller. Et ça sent terriblement bon, ginseng, chardon-marie, coquelicot bleu et sang d'avoine. Près de 400 plantes rentrent dans la composition des produits naturels. Et certaines sont cultivées tout près d'ici, à Châteaudun. On va favoriser les cultures locales, les cultures sans pesticides également. Et quand on va acheter une plante relativement loin, on va préférer la faire venir par bateau plutôt que par avion. Du circuit court à la composition de cosmétiques sans conservateur, l'entreprise sous-traitante est engagée dans une démarche écologique qui séduit les grandes marques, à la recherche d'alternatives aux produits de synthèse. C'est des formules qui sont totalement biodégradables, donc qui n'auront aucun impact sur la faune et la flore. Et on travaille aussi avec des matières premières qui sont respectueuses de l'environnement, parce que par exemple la plupart de nos cosméfitamines sont issues de cultures locales. Et on essaye au maximum de travailler avec ce type de matières premières et respecter l'environnement au maximum. Les consommateurs aujourd'hui sont à la recherche de produits naturels parce qu'ils savent que ce sont des produits sûrs. Et ce sont également, d'un point de vue plus philosophique, des produits renouvelables. Or, c'est ça qui est le plus intéressant dans une nouvelle économie, qui est l'économie verte, c'est de disposer de matières premières renouvelables et sûres qui ne vont pas nuire aux consommateurs. Respecter l'environnement, ça veut dire encore, chez Alban Muller, s'inscrire dans une forme de sobriété énergétique, comme avec ce système de zéodratation, un process de séchage à basse température, moins gourmand en énergie. Nos techniques que nous utilisons ici visent à économiser l'énergie. Pourquoi ? Parce que l'énergie, c'est cher. Donc si vous ne faites pas cet effort-là, vous n'êtes plus compétitif parce que vous avez des produits qui sont beaucoup trop chers. Par conséquent, tous les efforts que nous faisons, c'est d'être responsable au niveau environnemental, mais aussi parce que c'est économiquement intéressant. Le groupe Alban Muller, labellisé Entreprise de patrimoine vivant, fêtera ses 40 ans en 2018. Il vient de décrocher trois nouveaux marchés, au Japon, au Moyen-Orient et aux Etats-Unis, quand le développement durable devient un argument de vente. Merci d'avoir regardé cette vidéo !